Le retour en clair sur le plateau du club du dimanche, avec vous le voyez, la petite surprise annoncée, on a modifié un peu le décor. Et la petite surprise, ils sont 5, il nous arrive du Paris Saint-Germain pour fêter dignement cette fin de saison, nous parler de toutes les valeurs qui rassemblent ce groupe du PSG. Merci d'accueillir chaleureusement M. Nicolas Duchesne, M. Sardinier, M. Lucas, Fabienne Pastore et Marco Verratti. On va aller s'installer, allez-y messieurs, on va aller s'installer tranquillement. Est-ce que vous êtes bien ? Très bien. Javier, ça va ou pas ? Oui, ça va. Oui ? Lucas, tout va bien ? Un peu énervé, mais ça va. Un peu énervé ? Oui. C'est vrai ? Oui. Plus que pour un match de finale ou ? Je sais. C'est parce qu'il y a Serge en face. Je regardais cette photo, Serge, on la regardait avec vos coéquipiers, menée par Hervé Renard, ça a été une épopée absolument incroyable. cette réussite à la Coupe d'Afrique des Nations. J'imagine que vous avez été l'un des ambianceurs de la fête au final. Monsieur, Fabienne, est-ce que Serge met l'ambiance ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait dans le vestiaire ? Beaucoup de choses. On est là pour jouer le quart sortable. Faites bêtises, que de bêtises, tout le temps. Je reste toujours dans le vestiaire, mais c'est un compagne qui fait rigoler beaucoup à tout le monde. C'est normal, ça fait quatre semaines que tu ne me lâches pas. Lucas, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait dans le vestiaire ? Beaucoup de bêtises. Que de bêtises. Fait des blagues tout le temps, mais il est gentil. Il est moche, mais il est gentil. On a bien fait de vous mettre comme ça. Par rapport à ses valeurs, toujours culturelles, Lucas, je vais vous montrer également un petit instantané. Là aussi, vous le connaissez, parce qu'on s'était retrouvés tous les deux en tête à tête. Je voulais vous remontrer cette petite photo de vous. C'était il y a quelques années, là aussi. Pas mal, non ? Pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal. C'était sur cette terre, au Brésil, club de la Juventus. Oui, Juventus, mais je pense que je suis plus beau aujourd'hui. Serge, il est plus beau aujourd'hui ou pas ? Mettez-lui un petit taquet, vous avez mis une petite... Là, il avait des cheveux, là. Pareil, pareil. Il avait des cheveux, il avait des cheveux. Lucas, est-ce que vous avez un souvenir d'enfance comme ça qui vous sert toujours aujourd'hui, auquel vous pensez souvent, qui vous sert aujourd'hui sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? C'était un très bon moment avec l'équipe de futsal, futsal que j'aime beaucoup, j'adore jouer quand je suis en vacances. Et je me rappelle de beaucoup de choses quand j'étais enfant. Beaucoup de choses que j'ai apprises et que je vais garder pour toute ma vie. Est-ce que vous voulez faire le premier petit jeu avec moi ? Vous êtes OK ? Je vous demande de vous lever et venez avec moi. Venez avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Alors, je vous explique. On va être équipés, on va être équipés de face à face. Vous allez avoir chacun un petit hélicoptère. Il va falloir poser l'hélicoptère sur la tête de votre copain. Vous allez avoir un casque avec une plateforme. Je vais jouer moi aussi, je vais jouer moi aussi. Bon courage. Et le premier qui pose l'hélicoptère sur la tête de l'autre a gagné. Et il y a un temps. OK ? Qui veut commencer ? Qui veut commencer ? Flacon, on commence. Javier, vous choisissez un coéquipier pour vous remplacer dans l'équipe blanche. Marco. Marco Verratti, équipe blanche. Serge, vous choisissez. Lucas, équipe rouge. On change. Équipe blanche, Marco Verratti. Équipe rouge, Monsieur Lucas. Le premier qui pose l'hélicoptère sur la tête de l'autre, c'est gagner son équipe. C'est parti. 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 Monsieur Lucas et Marco Verratti, on se remet en place. Non, non, c'est... Pâche de pub. Bravo, hein. Trop difficile. Marco, trop difficile. Trop difficile. Lucas, trop difficile. Trop difficile. Premier, deuxième, troisième, dernier. Tout le monde nul. Il n'est pas monté ton avion, mon frère. Non, El Flaco, il a envoyé l'hélicoptère là-bas, sur le mont... Il s'est levé quand même. C'est d'aller-retour. Toi, t'as fait quoi ? Montez. Juste là, juste là. Lucas, j'ai aussi une petite photo à vous montrer, avec cette même question. Comment on fait, quand on joue si loin comme ça de ses parents, de sa famille, pour avoir toujours ce lien avec ses parents ? Je sais que vous êtes très proche d'eux. On va voir cette photo. À chaque fois que vous avez changé de club, là, c'était le maillot avec São Paulo, ce maillot qu'ils tiennent entre les mains. Quel est votre lien avec eux ? Comment vous transmettez ce que vous vivez aujourd'hui à Paris, à vos parents ? Ma mère, elle habite avec moi, et mes parents sont tous pour moi. Ma famille, je suis toujours avec ma famille, toujours ensemble. Même si mon père n'habite pas avec moi, je parle avec lui tout le temps, avec mon frère et mes amis. Et même s'ils sont séparés, mes parents, ils parlent entre les deux, très bien. Ils sont toujours ensemble pour m'aider, aider mon frère, ma petite soeur, les pas de mon père. Ils sont tous pour moi. Tout ce que je fais, je pense à ma famille. Si je suis bien aujourd'hui, c'est à cause de ma famille. Est-ce qu'on se fait un petit action-vérité ? Un petit action-vérité. Qui fait un petit action-vérité ? Lucas ! Lucas ! Lucas ! Action ou vérité ? Action ou vérité ? Action pour Lucas. Allez, c'est parti. Fais-nous ton meilleur patte, danse sur le plateau. Meilleur patte de danse sur le plateau. La danse ? Bougez pas, bougez pas. Quelle danse ? Non, vérité, j'ai dit vérité. Pas de danse. Je suis trompé. Je suis trompé, j'ai dit vérité. Action. Non, ça va comment ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas mal, pas mal, pas mal. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Pas mal, pas mal, pas mal. On s'en fait un deuxième ? Ça va, c'est difficile. À qui on passe ? Action-vérité. Ça va, c'est sympa. Marco ! Vous êtes partis pour un petit jeu ? Alors, on est partis. Je vous explique le troisième. Ce qu'on va faire, regardez. Ici, marqueur, face de tir au but. OK ? On va enchaîner. À la suite, chacun va frapper. Vous voyez, 18 cases. Le patronyme de chacun d'entre nous, même le mien avec le numéro 0, parce que moi c'est Kawito, je serai là, installé. Vous devez frapper et viser le carré que vous souhaitez. Celui qui remportera ce jeu, bien entendu, est le carré qui reste en vie. À vous de détruire les carrés de vos compagnons. Ça marche ? On va mettre le ballon en place. Greg et Enrico, vous nous assistez avec une petite musique. Et on va enchaîner. OK ? On choisit un ordre. Serge ! On continue, on continue, Marco. Je crois qu'il y a une cabane contre Serge. Marco. Attention, messieurs, dernière ligne droite de l'émission. Il reste quelques instants. Je vous rappelle que c'est la fin du premier épisode. La semaine prochaine, on revient. Il y a encore moyen d'éliminer Serge de ce jeu, ce soir. Bravo, Pastore ! Bravo, Pastore ! Allez ! On joue, on joue, on joue, on joue, on joue ! Aïe ! Terminé ! Terminé ! Terminé ! Serge, Serge perd ce jeu ! Bonne avec moi, messieurs. Bonne avec moi, bonne avec moi, bonne avec moi ! Très bien, très bien ! Très bien, très bien ! C'est un fort, terminé ! Le temps, le temps coule, le temps coule. On va terminer ainsi ce premier épisode. Merci à tous les cinq de nous avoir accordé ces petites confidences sur les valeurs qu'anime le groupe du Paris Saint-Germain. On va prendre date. On va se donner rendez-vous dimanche prochain, ici même, sur ce même plateau, si vous êtes d'accord. Dimanche prochain, avec le peu du seul heureux, soyez au rendez-vous. Vous serez là avec vous. Et n'oubliez pas, le jeu également des 5 000 euros à gagner. Bon dimanche à vous, et un dimanche prochain !